M. Djan Aledjan, bonjour. Bonjour. Voilà, directeur exécutif d'UNAQA Yessal. Aujourd'hui, la présence sur le marché de gadgets contenant d'alcool vendus aux enfants. Vous, les commerçants, êtes indexés. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? Au nom de l'UNAQA Yessal, nous condamnons fermement ces actes qui ne sont rien d'autre que des actes délictuels hors la loi, puisque ces produits sont nocifs, donc constituent des poisons pour des êtres à bas âge, donc des enfants qui ont, je peux dire, l'esprit et le corps fragiles. C'est des actes délictuels que nous condamnons fermement et nous n'accepterons pas que ça puisse continuer, que ça puisse être, disons, des actions des gens qui se disent commerçants et qui ne le sont pas du tout. C'est des bandits de grand chemin puisque ces actes sont condamnables et je crois que la justice fera son travail. Aujourd'hui, cette question pose encore ce manque de contrôle dans ce qui entre et ce qui sort de ce pays, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, parce que c'est pourquoi je peux dire que la responsabilité de l'État est engagée puisque c'est l'État qui doit assurer le contrôle de tous les produits qui entrent dans le pays, n'importe qui ne doit pas entrer au Sénégal, comme n'importe quoi ne doit pas entrer au Sénégal, sans que, disons, les services de sécurité ne soient informés. Et je pense aux corps d'un douanier dans nos frontières, Terence-Maritime et Airene, mais aussi la police, la gendarmerie. C'est des corps spécialisés à la gestion de notre sécurité et je pense qu'ils doivent faire le travail comme il le faut et si tel était le cas, ces produits ne pouvaient pas entrer dans notre territoire sans que ces services ne soient informés. Donc, si je vous comprends bien, rien ne peut entrer ni sortir de ce pays sans contrôle ? C'est ce qu'il devait faire. En plus de cela, il y a un laboratoire du ministère du Commerce qui doit contrôler la qualité de tous les produits qu'on doit consommer, que ce soit les produits que les enfants doivent consommer, comme le lait ou autre chose, mais je ne parle pas de gâtés qui contiennent de l'alcool. Ça, c'est une chose abominable. Alors, autant pour ceux qui se disent commerçants qui l'ont introduit dans le pays, comme c'est ce qui les distribue, alors il y a une responsabilité partagée. Vous avez dit que c'est ce qui devrait se faire. Donc, vous laissez place à aujourd'hui à une faisabilité ou à une probabilité des porosités des frontières. Aujourd'hui, on voit des produits un peu qui entrent de manière frauduleuse dans notre pays, passant par les frontières. Donc, vous reconnaissez que l'État a des limites. La fraude est déjà un délit. Mais s'il y a fraude, c'est parce qu'il y a manquement de services compétents. La douane est là pour protéger les entrées et les sorties, surtout ceux qui sortent en tout cas dans ce pays. a fortiori des produits qui doivent venir de l'extérieur entrer dans nos frontières et qui doivent être consommés. Ça, il y a une latence extraordinaire. Là, nous condamnons. C'est pourquoi je persiste et signe pour dire que la responsabilité de l'État est aussi engagée. D'accord. Donc, des responsabilités partagées, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Autant pour les auteurs des introductions et de la distribution de ces produits, autant pour l'État qui doit gérer notre sécurité à nous tous. Donc, ceux qui indexent les commerçants comme responsables sont dans leurs droits. Mais ils disent certains responsables. Donc, c'est une responsabilité partagée. Ça concerne certains commerçants. Donc, je persiste pour dire qu'il y a une responsabilité partagée, autant venant de l'État, autant venant de ces soi-disant commerçants. Moi, je ne les considère pas comme des commerçants. Je les considère comme des hors-la-loi. Des bandits. Aujourd'hui, M. Djan, est-ce que vous pouvez, en tant qu'acteur, nous parler un peu de la procédure de contrôle, cette chaîne de contrôle pour vous, commerçants? Comment ça se passe? Déjà, pour importer un produit, surtout les produits alimentaires, il faut nécessairement une départ. Ce qu'on appelle la déclaration d'importation de produits alimentaires. Mais mieux, avant de dédouaner, il y a toute une procédure à faire. Il faut les prix des fournisseurs. Il faut aussi l'intervention des services de contrôle comme la SGS et tout ça. Mais aussi, il y a le port et il y a la douane. Donc, il y a une procédure que les commerçants savent, que les commerçants connaissent et qui doit être respectée et qui sont respectés régulièrement. Donc, ça, c'est un cas particulier, en tout cas, que nous dénonçons puisque c'est de la fraude. L'État a indexé, comme vous l'avez dit, donc les parts de responsabilité partagées. Aujourd'hui, est-ce qu'en tant qu'acteur également, vous pensez que l'État a ses moyens pour faire face? L'État doit avoir les moyens. L'État a tous les moyens parce que nous lui payons nos impôts, nos taxes et tout. Et l'État est très fort, en tout cas pour des choses qui le concernent directement. Mais ceci concerne les populations et, disons, l'État doit faire tout pour paresser. C'est un mauvais coup. Ce n'est pas une première. Donc, souvent, on parle de produits prohibés, de produits non consommables qui sont là et pourtant qui sont entrés sur le marché sénégalais. Sommes-nous en sécurité? Oui, la question se pose souvent. Mais je peux vous assurer que la sécurité laisse à désirer comparer à beaucoup de pays. Donc, le Sénégal doit renforcer le cordon douanier, doit renforcer le cordon de sécurité au niveau des frontières pour que tous les produits qui entrent soient des produits sains, en tout cas consommables et qui n'ont pas encore d'effets secondaires. Donc, l'État a obligation, en tout cas pour plus de sécurité par rapport à notre alimentation, vers davantage pour l'entrée de ces produits dans ce pays. Et je crois que ce n'est pas une première puisque la fois passée, on parlait des yandes pénétrées dans notre territoire. L'État doit avoir les moyens, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, vous traitez directement avec le ministère du Commerce. On a vu également sa réaction aussitôt après ces gadgets annoncés, donc des résultats sortis pour dire le contenu du degré d'alcool dans ces gadgets. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez vraiment dans votre travail le rôle du ministère du Commerce ? Je peux même vous donner une information. L'heure du prochain, le bureau national du Commerce sera reçu par Mme la ministre du Commerce et ce sera l'occasion, en tout autre problème, de parler de ce problème-là et je crois que c'est du réussi que nous mettrons sur la table. Donc, il y a un manquement ? Mais bien sûr, je l'ai dit, il faut que je le répète. Non, vous, à votre niveau, avec le ministère du Commerce directement ? Non, je parle directement du Sénégal en tout. Et ce que concerne toutes les populations, je dis qu'il y a des manquements. Maintenant, je dis que ce sera un dossier sur lequel on va convier Mme la ministre pour prendre des décisions, mais ce dont je viens de parler concerne tout le Sénégal. Un dossier parmi tant d'autres, certainement. Quel est l'objectif de la rencontre avec ? Déjà, c'est une rencontre, disons, de prise de contact depuis sa reconduction. Parce que n'oubliez pas qu'on vient d'avoir un nouveau gouvernement. Et on a des dossiers, par exemple, qui concernent la modernisation des marchés. On a des dossiers qui concernent l'Azureka. On a des dossiers qui concernent, oui, les incendies des marchés, je viens de le dire. Mais aussi d'autres dossiers qui concernent les affaires de DIPA, de Sucre, comme récemment les gens en avaient parlé. Donc, il y a tous ces dossiers qu'on doit mettre sur la table. Et aussi le ministre et son cabinet doivent savoir le programme de l'UNA-COSL. Surtout un programme qu'on va dérouler à partir de janvier 2021 et qui concerne même la relance de notre économie. Justement, un point que vous venez de toucher et un phénomène qui est là. Donc, il y a quelques jours, on a assisté à plusieurs incendies dans les marchés. Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous allez également proposer des solutions au ministère de Tutelle. Est-ce qu'on peut avoir un peu un aperçu de ce que Inakwa propose un peu pour… D'abord, l'Inakwa accompagne le gouvernement dans le programme de modernisation des marchés puisque beaucoup de marchés ont été victimes d'incendies, que ce soit à l'intérieur du pays ou bien à Dakar, la capitale. Mais mieux, si vous vous rappelez, l'Inakwa déjà avait un projet de police d'assurance avec une grande compagnie de la place. Ce sera aussi l'occasion de nous faire ces propositions. Mais la problématique des séchers des marchés au niveau des mairies, les bouches d'incendies, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on reviendra avec Mme le ministre, c'est sûr. M. Dian, on est donc en période de crise. Aujourd'hui, dans votre secteur qui est beaucoup plus touché, je dirais. Comment vous appréhendez cette situation ? C'est-à-dire la pandémie ? Oui. Oui, la pandémie, surtout avec ce nouvel relance. Déjà avec la première vague, il y avait des difficultés énormes et que nous avons senti des pertes énormes en manque de produits, en manque même de clientèle, puisque la pandémie n'a laissé personne indifférente. Mais surtout l'appui que nous attendons à l'État, puisque l'État avait promis des appuis en termes de financement avec des taux d'intérêt, dans le cadre de la relance de l'économie. Et une journée entière a été consacrée à ça avec M. le président de la République, Adyem Niajio. Mais depuis lors, on attend. L'État doit réagir pour soutenir les pressions. Donc vous voulez dire que vous n'avez pas encore reçu cette aide annoncée par l'État ? Oui, on n'a pas encore reçu un seul franc venant de l'État, à fortiori des financements venant de banques. Et toujours vous êtes optimiste, M. Nian, parce qu'on va, comme vous venez de le dire, il y a cette courbe qui a changé de direction, il faut le dire, et on va vers une seconde vague, comme l'annoncent les autorités. Aujourd'hui, l'économie est à terre et vous pensez toujours que vous allez bénéficier de ce fonds ? On attend parce que c'est l'État qui a prévu, mais en tout cas, on est dans les dispositions. Nous pensons que l'État va nous soutenir, nous pensons que l'État va nous accompagner, comme c'est prévu, mais ce qui compte, c'est que nous souhaitons que la pandémie s'arrête parce que cette seconde vague, si elle va faire comme a été la première vague, ça va être des difficultés extra-warners. Donc, nous sommes, en tout cas, nous attendons et nous croisons les doigts en souhaitant que la pandémie s'arrête dans les nerfs de l'État. En tant qu'acteur économique, aujourd'hui, que préconisez-vous pour que le Sénégal soit autonome financièrement et faire face également à cette pandémie ? Qu'est-ce que cela veut dire autonome financièrement ? L'État a toujours son budget et un budget qu'on vient de voter. On attend la mise en exécution dès le début janvier. Donc, on n'attend rien. Nous attendons l'appui de l'État. Pour que le Sénégal puisse dépendre de son économie, donc locale, d'abord, avant. Non, l'objectif principal est de faire tout pour produire au Sénégal, produire davantage et diminuer les importations puisque nous importons trop. Mais ça, ça demande des programmes spécifiques et des appuis de l'État par rapport à la production nationale, que ce soit les denrées, le riz, la pomme de terre, l'oignon et autres choses. Les importations aussi ne peuvent pas être laissées du jour au lendemain puisque ce que nous produisons est inférieur à ce que nous consommons. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour changer la donne ? Je veux dire qu'il faut renforcer davantage la production nationale, que ce soit au niveau de l'agriculture, mais au niveau aussi des produits industriels. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une politique d'industrialisation pour que notre matière première puisse être transformée ici, pour satisfaire le marché local, mais surtout même exporter. D'autant plus qu'on parle de la Zéleka, et quand on parle de la Zéleka, c'est un marché ouvert pour les 54 pays africains où le produit Kenya peut venir à Dakar, aujourd'hui le produit sud-africain peut venir à Dakar, mais le produit nigérien aussi peut inonder le marché dakarois. Alors que le produit sénégalais doit quitter nos frontières pour aller ailleurs. Donc ça, c'est des enjeux, et c'est des enjeux et des défis devant nous que nous devons relever. D'accord. Aledjan, directeur exécutif de l'UNA-Kwayes, merci beaucoup. Merci beaucoup.